On est descendus parce que quand j'ai entendu craquer, excusez-moi, j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai vu l'hister, il nous a dit « descendez, descendez ! » On a entendu que ça craquait et dès que c'est tombé, chez moi j'ai un meuble qui est volé au mur, le meuble il a bougé. Je suis descendue à pied en étant enceinte. J'ai vu qu'il y avait un trou très très profond, le maître d'oeuvre visiblement faisait un trou le long du mur qui s'est effondré. Peut-être pour y faire des fondations, quand on fait un tout petit peu de maçonner, on se dit « tiens, je serai par ça, moi ! » On creusait à côté d'un mur, une énorme vacarme, la rue, on ne voyait plus rien, la rue, couverture de poussière, et on est venu immédiatement voir, déjà parce que le bruit nous a amené vers ici, la poussière dans la rue, donc on est venu voir. Mais bon, effectivement, quand on a vu ça, ça ne nous a même pas vraiment surpris, on s'y attendait. Et après, moi, je vais montrer, une fois qu'on aura la certitude, que le gaz a été coupé. Parce que là, pour l'instant, on ne le sait pas. Soit il y a un été qui sera fait, soit il y a un périmètre de sécurité qui sera fait, et en fait, le bâtiment sera dénoué. La bâtisse, pour moi, est menace en ruine. En revanche, la partie urgente, c'est le pignon qui est fissuré. Ça, ça va tomber. Oui, c'est clair. Là, il faudra faire quand même attention quand on fera tomber, c'est qu'on va se retomber là-dessus, quoi. Il doit pouvoir effoyer. Donc avec une griffe, ils vont arriver à effoyer la bâtisse. Ça sera beaucoup plus propre. Bon, moi, je pense pas que si elle s'écoule, tout va s'écouler.